Bienvenue chez toi, bébé. Voici ton nouveau foyer. On dirait que j'ai droit à un buffet aujourd'hui. Ta va, chie pas ! C'est mauvais pour ton flux sanguin. Quel délice ! Bah alors, tu vas où comme ça ? Pitié, ne fais pas ça ! J'ai tellement mangé que je vais te garder... pour le dessert. Merci, madame ! Oh, ces poches de sang alors ! Et c'est qui ça ? Milana, voici Marie. Salut, t'es trop cool ! Oh, t'es humaine ! Enfin, n'importe quelle humaine ! C'est ma fille adoptive. Enchantée, Marie ! Hein ? Ah ! Les vampires sont connus pour avoir des crocs. J'ai quelques accessoires pour toi. Du dentifrice blanchissant et un gadget très spécial. Moi aussi, je veux des dents comme ça. Laisse-moi t'aider. On va remplir le gadget de dentifrice. Et t'as plus qu'à le mettre dans la bouche. Hum, ça a un goût de charbon ! Ah, regarde, maman ! Elles te vont trop bien. Essaie de me mordre. Hum ! Oh, tes marques de crocs forment un cœur. J'ai raté un truc ? Sympa tes crocs, Frangine ! Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je suis Milana. Ouais, ça réchauffe le cœur de votre mère. Ça a marché ? On dirait qu'elle se doute de rien. Marie, tu veux jouer avec moi ? Viens, je vais te montrer la salle de jeu. Ici, on peut s'amuser toute la journée. Entre, fais comme chez toi. Mais pourquoi ça ressemble à une prison ? T'as l'œil, dis donc ! Laisse-moi bien remettre ton collant. C'est pas trop serré ? Euh, c'est un peu chelou. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'aimerais pas qu'on fasse de mal, quand même. Comme ça, personne t'en mettra. Ça recommence ! Je t'ai à l'œil, petite sœur. T'as oublié que les enfants n'ont rien à faire en prison. Oh, coucou Milana ! Je peux pas le croire. Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Oh, t'es la meilleure ! Euh, j'ai bien peur que tu te trompes. C'est pas pour toi. Encore pour cette fille ? Tant pis, j'en veux pas. Je vais aller dans le cercueil avant que tu le donnes à Marie aussi. En faisant de si petits pas, j'ai l'impression que la maison est gigantesque. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Milana qui a fait ça ? Viens par ici. Oh, on est enfin arrivés. On faisait que s'amuser. Oh, t'as pas besoin de ça. Regarde ce que j'ai pour toi. Tiens. Wow, c'est trop cool ! Il est quelle heure ? Oh non, je dois me dépêcher. Je vais prendre que le nécessaire. Et une peluche aussi. Fais-moi voir. Non, t'as pas besoin de cette boule de poils. Un cerveau ? Hmm, bien irrigué. Des doigts marinés. Ah, c'est dégueu ! Et je peux pas te laisser partir sans une poche de sang. J'espère que j'aurai pas que ça pour le déjeuner. C'est délicieux, crois-moi. C'est bon, tu peux y aller. Attends, tu vas porter ça ? Ça va pas le faire. Hmm, je sais. Merci maman. De rien ma chérie. Oublie pas ton sac, t'en auras besoin. Bonne journée. Au revoir. Je t'attends à la maison. Quoi, t'es déjà là ? J'ai échoué à mon test de vampire. J'ai écrit tout ce que je savais. Mais le prof a dit que Lincoln ne chassait pas les vampires. L'essentiel, c'est de savoir faire peur aux gens. Ah ! Un peu moins de salive, ma chère. Regarde, je vais te montrer. Oh ! Pitié, arrête ! C'est pas compliqué, tu vois ? Qu'est-ce que vous faites, la famille ? Je vous dérange pas ? J'ai compris. On dirait que je suis tombée au mauvais moment. Je vais aller faire un tour. Bon, très bien. Marie, j'ai une autre astuce beauté pour toi. Un masque en toile d'araignée. Hmm, ça colle ! Laisse-le poser un moment. C'est pour te rendre pâle. Est-ce que je commence à ressembler à un vampire ? Hmm, tu sais quoi ? On va ajouter un truc. Du rouge à lèvres ? Quelque chose de mieux encore. Oh, c'est flexible, ce truc. Et du tulle blanc, aussi. Regarde ce col. Je suis sûre que ça ira trop bien avec tes nouveaux fringues. Je suis un vampire, ayez crainte ! Excellent ! Tu fais de bons progrès. Milana ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Elle fait que de me sucer le sang, celle-là. Milana, je sais que t'es là. Ça va durer encore longtemps. J'entends pas ma musique à cause d'elle. Ah, voilà, c'est mieux. Je vais danser un peu. Hein, quoi ? Comment j'ai pu oublier mon propre anniversaire ? C'est aujourd'hui. Du coup, ma mère m'appelle pas pour me déranger, mais pour m'offrir des cadeaux. Ouais ! Trop cool ! Je vais me préparer. Après tout, c'est moi la reine du jour. Et ouais, je vais déjà faire un nettoyage en profondeur. Hmm, la journée commence bien. Je pourrais faire ça tous les jours. Allez, je vais rincer. Je me sens déjà 100 ans plus jeune. Il faut que je fasse quelque chose pour mes ongles aussi. Je vais tenter la dernière imprimante à ongles que j'ai achetée. Parfait ! Milana, si t'ouvres pas tout de suite, je vais briser la porte de ton cercueil. Hmm, je crois que je devrais l'écouter. Sors de là ! Je suis là, maman ! Suis-moi. Oh non, elle a pas l'air d'humeur. Attends, quoi ? Félicitations, ma fille ! 987 ans ! On a cet âge qu'une seule fois dans sa vie. Tu t'en es rappelé, comme c'est gentil ? Ouais ! Merci, vous êtes la meilleure famille. J'ai une surprise pour toi aussi. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Alors, tiens ! C'est vraiment pour moi ? Oh, Marie ! Joyeux anniversaire, ma chère ! Bon, on a terminé la première étape. C'est quoi ensuite ? Je me demande si je vais les garder pour toujours. Ah, on doit s'amuser. Tu veux faire une partie de cache-cache ? Oh, Teddy adore ce jeu aussi. 3, 2, 1... Prête ou pas, j'arrive. Elle s'est cachée si vite ? Attention ! Bébé, descends-là tout de suite. Et voilà ta chambre. T'as déjà entendu parler de dormir dans un cercueil ? Essaye. Euh, je vais réussir à rester debout ? Oui, et couvre-toi. Il y a des courants d'air dans le grenier. Ah, elle s'est enfin endormie. Hé, pas de bruit. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre sur la liste. Super, je peux rayer ça. Et maintenant ? Nettoyer l'appartement. On dirait que personne n'a jamais fait ça ici. Hé, c'est dégueu ! Tiens, je vais t'utiliser toi. Hein ? Je suis prête à te servir, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis contente que tu demandes. Nettoie cet endroit. Bien sûr, maîtresse, tout ce que tu veux. Et voilà, je me suis débarrassée du désordre. Waouh ! Tu peux te débarrasser de toi-même aussi ? Oui, maîtresse. Bonne fille. Merci. Ciao. Tu dors encore ? Bonne nuit. Il est temps de se réveiller. Quoi ? Mais je faisais un si beau rêve. Allez, petite marmotte. Je dois te montrer quelque chose. Suis-moi. D'accord. Fais attention. Marie ! Est-ce que ça va ? Euh, j'ai un truc de coincé dans la gorge. Ça fait mal ? Laisse-moi t'aider. Et voilà. T'as une commotion cérébrale ? Dis quelque chose. Je crois que mes crocs sont cassés. Je suis pas la fille des dents, mais j'ai quelque chose pour toi. Viens par ici. Où ils sont passés ? Trouvez. Devine quelles mains. La droite. Ta-da ! Regarde ce que j'ai fait pour toi. Trop cool. J'adore. Et si t'avais dit le gauche, t'aurais eu ça. Waouh, merci, Vampy. Si je secoue la tête, ça fait comme si elle volait. Vas-y, fais comme moi. Comme ça ? Hmm, pas vraiment. Et puis, c'est quoi ces ongles ? C'est pas style vampire du tout. Je sais comment arranger ça. Ça te dit du noir ? C'est ma couleur préférée. Vraiment ? Super. Eh oui. Marie, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je savais pas trop comment faire. T'aimes pas mes ongles ? Je vais m'en occuper. Laisse-moi t'enlever tout ça. Et maintenant, on va essayer quelque chose de différent. Clic. Waouh, c'est trop beau. Mais sur tous les doigts, c'est encore plus joli. Beurk, y'a pas de sang. Marie, on va voir si t'as la force d'un vampire. Tiens, une demi-tonne devrait suffire. Oh, c'est fastache. Je peux même danser avec. Non, ce poids fait pas un très bon partenaire. Je vais te montrer comment te transformer en chauve-souris. Comment t'as fait ? Je veux faire pareil. Fastoche, essaie donc. Ok. Waouh, où tu vas comme ça ? Aouh, ça fait trop mal. Ok, touche pas. Ou ça va faire qu'empirer. Je vais t'aider. Tu te rappelles de notre amie ? On va le mettre sur ton nez. Maintenant, t'es une e-vampire. Je dois avoir l'air trop stupide. Waouh, je suis invisible. Merci, vamp. Oh, j'ai hâte de faire ce dîner en famille. J'imagine déjà. Papa, coucou. Hé. Tu te rappelles que mon petit ami vient ce soir ? Waouh. Bien sûr, même grand-père est là. Maintenant, vous pouvez faire connaissance tous les deux. Quoi ? Grand-père, fais comme si t'avais rien vu. Tu sais ce qu'ils font aux humains ici ? Comment t'as craché la pomme ? Rallonge-toi. C'est tellement beau, Sankron. Enchantée de te rencontrer. Je vais t'appeler Mortel. Quoique, t'es venue ici ? Alors peut-être que Immortel, ça te convient mieux. Où sont les toilettes ? Ils sont dégoûtants. Waouh, ça a l'air occupé. Seigneur vampire ? Désolée. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je reviendrai plus tard. Oh, tu cuisines ? Je peux peut-être t'aider. Je crois pas, non. Je peux couper une tomate. Pourquoi le couteau est si émoussé ? Aouh ! Oh, merci, chérie. On y va ? Oh, ce petit mortel. Il m'a pas donné de sang à moi. À quoi je dois m'attendre encore ? Deux bols de mousse. Quelqu'un veut se raser aujourd'hui ? Toi et moi. Qu'est-ce qu'on va faire, hein ? Viens par là, pose-la par terre. Tu as regretté d'avoir voulu me défier. Mais c'est toi qui m'as demandé. Tais-toi. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Allez, bébé. Allez-y, maître. J'en peux plus, là. Je suis à bout. Mais c'était que l'échauffement. À une main. Et maintenant, sans les mains. T'en penses quoi, mortel ? Je pourrais faire ça toute la journée. Ça suffit, j'abandonne. Chérie, c'est pas grave. T'as fait du mieux que ta pu. C'est juste que mon père... 101, 102, 103... Ah ! Il tige faire des pompes, quoi. Jessica est tombée dans un fossé juste pour sécher les cours. T'imagines ? Qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ça suffit. Vas-y, l'araignée. Montre à ma fille que son petit copain est une poule mouillée. Ils arrivent. Je dois me cacher. Il y a quoi après le cours de maths ? C'est pas son casier ? On veut faire un devoir, non ? Ah, lâche-moi ! Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est trop chelou. Mais j'ai déjà vu ça au cinéma. Je te tiens. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Looser, va. Tu me manques, chérie. Je t'aime. On se voit à la fac. Hum, voilà ce qu'elle fabrique. Oh, t'es tellement adorable. Euh, l'espace perso, tu connais ? Et pourquoi tu te caches derrière un journal ? Coucou, Amalie. Papa, c'est quoi cette mascarade ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ton petit copain. Arrête ! Oh, mademoiselle, le temps n'est-il pas magnifique aujourd'hui ? Papa, arrête, s'il te plaît, je t'ai reconnu. Écoute, jeune fille. Toi et ce type, vous ne devriez pas être ensemble. Regarde, c'est Vampy, le troisième du nom. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais papa, je ne l'aime pas. Peut-être que tu le préfères lui. C'est un morse. Mais il est comme nous, regarde ses crocs. Mais pourquoi tu ne comprends pas ? Ça n'a rien à voir avec les crocs. Ah ! C'est mon portrait ou quoi ? Mais quelle horreur ! Je crois que tu serais mieux de tous les jeter. Ma chérie, t'en vas pas ! Le morse, non ? T'es sûre ? Allez, regarde ses crocs ou quoi ? La table est mise. Je vais pouvoir recevoir mes invités. Ça fait un an que j'attends ce jour. Et voilà ton gâteau, ma chérie. Attends, mais t'as quel âge ? J'ai perdu le compte, là. J'espère qu'on va enfin s'embrasser. Ouah, ça n'arrivera jamais. Voyons si elle arrive à souffler cette bougie éternelle. Yahou ! Hé, tu peux la souffler pour moi ? Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'éteindre les bougies de malheur. Désolée. Ok, laisse-moi t'aider. Et maintenant, c'est à mon tour de t'offrir un cadeau. Je me demande ce qu'il a préparé. Chérie, je suis tellement heureux qu'on... Et si c'était un chasseur de vampires ? Il faut que je vérifie. Ok. On va voir si ce cadeau plaît à Molly. J'ai raté quelque chose ? Et pour t'exprimer mon amour, je vais t'offrir ce bijou. Waouh, c'est trop mignon ! Et pourquoi ça brûle comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu savais pas que l'argent, c'est dangereux pour les vampires ? Heureusement que je suis là. Les meilleurs cadeaux sont faits à la main. Et quand on a des doigts en or, les cadeaux deviennent inestimables. Comme celui-ci. Essaye-le, t'en penses quoi ? Oh, merci papa ! On a passé de super moments ensemble. Désolée pour mon père, il a juste pas l'habitude. Sinon, c'est un mec sympa. Me voilà, une boisson mortelle ! On va ajouter des somnifères dedans. Peut-être qu'il laissera ma fille tranquille comme ça. Hum, et cette odeur ! Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ahem, SOS ! J'étais au centre commercial l'autre jour. Et j'ai vu des trucs trop sympas pour nous. On y va ? Pourquoi je suis pas dans un cercueil ? Je me suis endormie par terre ? Je dois faire plus attention. Hum, hum ! C'est là que se trouve son casier. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Molly avec des cœurs, c'est tout ? Oh, mais attends ! Il y a son journal ! Hum, intéressant ! Maintenant, il est en mon pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Et t'es en état d'arrestation. Mais c'est pas ce que tu penses ! On en parlera au poste de police, sale voleur. On se sent tellement seul ici. Quand est-ce qu'on mange ? Je vais te libérer. Mortel, t'es venue me sauver ? Dépêche ! Ok, attends un peu. Stop ! Les clés sont sur la table. Mais ils sont faits en quoi, ces barreaux ? T'inquiète pas, je m'en occupe. Utilise les clés ! Elles sont là, sur la table. Je crois que j'ai déjà coupé un morceau. Oh, mais sérieux ! Bon, prends les clés, Gabrielle. Et maintenant, ouvre la cellule avec. C'est si compliqué que ça ? Mais je voulais avoir l'air cool ! C'est plus simple avec les clés ! Hum, c'est quoi cette bonne odeur ? Ah, c'est l'heure de manger ! Quoi ? Non, pitié ! Et voilà ! Waouh, je serai pas les jeunes pour toujours ! Cool, non ? Suivante ! Allez, c'est bientôt mon tour. Les filles, c'est le plus beau jour de notre vie ! Ouais ! Allez les filles, venez vous transformer ! Mords-moi, je suis d'un protéine ! Euh, je crois que j'ai perdu l'appétit. Suivante ! Terminée ! Regardez-là, c'est qu'une chauve-souris ! Même pas un vampire ! Pourquoi le monde est si cruel avec moi ? Au moins, les livres, eux, ils me jugent pas. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une checklist pour être un vampire. Si j'arrive à tout faire, je peux devenir un vampire. Oh, une cape ! Je vais m'en servir. De quel côté ça se met ? Señorita, c'est la mienne ! Réveille pas la bête qui est en moi. On dirait que ce taureau est déjà furieux. Fonce ! Euh, je m'attendais pas à ça. D'ompteuses de capes et de toreadors ? Hé, mais je fais que de commencer ! Les vampires sont les enfants de la nuit. Ils se rassemblent souvent dans les cimetières. Très bonne récolte ! Ah, les voilà ! Maintenant, vous allez me mordre ! Vive les cendres de don du sang ! Oh non, des vampires ! Pitié, me mordez pas ! Mon cou est si sensible ! Et mon sang est si sucré ! Euh, t'as vu ça ? Je crois qu'on devrait s'éloigner d'elle. Je serai votre fidèle serviteur. Vous n'avez qu'à me mordre ! Euh, mes crocs viennent pas d'une décharge, tu sais. J'ai pas l'air assez savoureuse ? Et maintenant alors ? Ok, ça va trop loin. Allez, viens, Franz ! Non ! Oh, trop la loose ! Il s'est rien passé, hein ? Est-ce que ça a marché ? Je devrais peut-être dormir la tête en bas. Oh, j'ai mal à la tête ! Et cette morsure ! Elle est tellement profonde ! Je suis sûre qu'un peu d'air frais me fera du bien. Ça brûle ! Éteignez la lumière ! Je dois m'éloigner des fenêtres. Oh ! Waouh ! Je me suis transformée en vampire. Est-ce que les vampires peuvent dormir dans les lits roses ou pas ? Il faut que je fasse quelque chose. Et je sais exactement quoi. Je vais fabriquer un cercueil. Nickel ! Voyons ce que ça donne. Je me demande si je rentre dedans. Allez, c'est l'heure de dormir. Oh, il fait un froid de cimetière. Je pense qu'une couverture bien chaude me fera pas de mal. Comment je peux t'aider ? Je suis devenue un vampire récemment. Et j'ai besoin de crocs, tu vois. Oh, évidemment. Assieds-toi. Oh, merci. Allez, dis « ah ! » T'inquiète pas, je vais te faire des crocs hyper flippants. T'es bien sûre de ça ? Absolument. Regarde. Mais c'est n'importe quoi. Je me suis transformée en chauve-souris, pas en castor. Enlève-moi ça. N'en dis pas plus. Allez. Encore un peu. Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est encore pire. Je veux des crocs acérés. Ok, ok, arrête de pleurer. Tu vas les avoir, tes crocs. C'est ce que tu voulais ? Waouh ! C'est encore mieux que ce que je pensais. Merci, docteur. J'ai plus qu'à les tester. Ça te tente d'être sur le test ? Une vampire cool comme moi doit avoir l'air cool. Mais on dirait plutôt qu'une licorne vit dans ma garde-robe. Tout est si coloré. Oh, je ressemble à un elfe du Père Noël comme ça. Peut-être un kimono ? Qui y a ? Éloigne ce pieu de moi. Ça, c'est mieux. Je pourrais peut-être essayer un look de roqueuse stylée. Waouh ! C'est exactement ce que je cherchais. Je vais passer au maquillage. Il a fallu que je devienne un vampire pour enfin changer de tête. On va mettre de l'ombre à paupières. Et maintenant, un rouge à lèvres écarlate. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Attends, mais il est où mon reflet ? Oh, mais pourquoi je me suis maquillée alors ? Bon, c'est pas parce que je me vois pas que les autres marqueront rien. Alors, c'est mieux ? Et comme ça ? Hum, un peu d'ombre. Excellente idée. Voilà, jette un oeil. J'espère avoir réussi à faire ressortir non seulement ton maquillage, mais aussi ton âme. Waouh, c'est vraiment super. Roland ne pouvait détacher ses yeux de sa beauté. Oh, je peux essayer aussi ? Allez, Justin ! Sérieux ? Tu ferais mieux de continuer à lire. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Je vais te battre. Prends-en de la graine, ouais. Slam dunk dans le dos ! Regarde, c'est Michael Jordan. Allez, attrape-la ! Bim, tu l'as encore raté. Prends ça, allez. Dégage le noob. Trop facile. La honte, ce rat de bibliothèque m'a battu. C'est pas un abandon, hein ? Je t'ai carrément démolie. Allez, ciao ! J'ai des trucs plus intéressants à faire. Salut, tu fais quoi ce soir ? Ça te dit un date ? Envoyer. Il écrit. Cool, je dois aller me préparer. Il me faut un truc sexy. Et ouais, quand on est un vampire, faut s'apprêter à changer ses habitudes de vie. Ça m'a l'air parfait. Troume-tric. Ce haut me va comme un gant. Je suis irrésistible. Je vais voir ce qu'il a répondu. Qu'est-ce qui lui arrive ? Attends, mais on est quel jour ? Oh, c'est la pleine lune. Forcément. Pas de loup-garou pour moi. Je veux pas choper des puces. Il est temps de montrer au monde entier mon sourire plein de crocs. Ça ! Voyons ce que ça donne. Hum, je devrais peut-être changer le fond. Je vais faire croire à tout le monde que je voyage beaucoup. Oh oui, une dernière. Génial. Oh, mais ces cadres sont horribles. Mon ancien moi avait vraiment mauvais goût. Je dois changer ça. De la peinture noire fera l'affaire. Je vais mettre des toiles d'araignée avant que ça sèche. Et s'il y a une toile, il y a une araignée. Incroyable. Chacune de mes photos est un chef-d'œuvre. Coucou, les six sœurs de sang. Ouah ! Dégage, sorcière. Tu te rappelles de moi ? Je me serais certainement souvenu d'une beauté pareille. Je peux te rafraîchir la mémoire ? Peut-être à l'occasion d'un date ? Oh, c'est notre draco. Il est à moi maintenant. Dégagez d'ici. Tant que vous le pouvez encore. Hum, celui-ci est plutôt pas mal. On peut pas fuir l'amour, l'ami. Ah, ça fait mal. En plein dans le cœur, elle se visait, celle-là. Mercredi Adams. Veux-tu devenir ma femme pour toujours ? Oh, ça tombe au mauvais moment. Regarde-les. Aouh ! C'est ma taille ? Attends, chérie, je vais t'aider. Ah ! Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. C'est à mon tour de te passer la bague au doigt. Hum, ok. Félicitations pour nos fiançailles. Aouh, je vais mettre ça ici. Ça brûle. J'avais complètement oublié. Et maintenant, je peux mordre ma femme. J'ai tout lavé et je dois encore aller chercher des fleurs et me promener avec la chose. Ça, c'est la belle vie. Et le match de foot va bientôt commencer. Excuse-moi, mais c'est quoi ces fringues ? T'es immortel, je sais, mais change d'habit. Tout de suite ! Ok, ok. T'as besoin d'aide sinon ? Bien sûr, va faire les courses. J'ai une liste pour toi. T'es assez fort pour tout porter ? Evidemment. Je peux prendre la voiture ? Non, tu vas voler de tes propres ailes. Oh, je vais voler alors, t'inquiète pas. Chérie, je reviens tout de suite. Bye ! Ah, je suis enfin arrivée. J'adore chercher des trucs ici. Même si je dois ensuite laver toutes mes freines. Euh, je veux pas te vexer, Miss, mais ça te grossit. Ça m'irait beaucoup mieux à moi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de cabine ici. Ça me va comme un gant. Et voilà ! Je vais changer de coiffure aussi. Parfait ! Je suis canon comme ça. Alors, c'est quoi la suite ? Bien, bien, bien. L'ouverture du bal. Chérie, j'ai besoin de toi. Debout ! Tu veux danser ? T'as pas intérêt à gâcher notre danse de mariage ? Eh bien, tu sais, je suis plutôt du genre breakdancer. Oups, désolée. Vous êtes prêtes, les filles ? Lance-la, moi ! Non, moi, je l'aurai. Allez, vas-y. Oh, j'ai failli oublier. Hein ? Quoi ? Je veux plus l'attraper. Allez ! Est-ce que tout le monde a mis son casque ? Vente d'amatrices ! Prête ? Ce serait tellement triste si vous recevez pas toutes un cadeau. Ça devrait suffire, mais... Attendez une minute. Soyez fortes ! Ça va être épique. Ce bouquet sera à moi. Oh, je me sens pas bien. Allez, attrapez-le ! Dégagez, il est à moi ! Je l'ai eu ? Je l'ai eu ! Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Toutes ces toiles d'araignée. Je vais le mettre en promo. Qui veut un beau bouquet ? Chérie, j'ai tout acheté. Comme tu me l'as demandé. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi qui as pris ça ? Je l'ai pourtant noté en lettres majuscules. Du sang sans sucre. Oh, mais c'était en solde ! J'ai pas le temps pour ça en ce moment. Les invités attendent leurs encas. Oeil de cyclope frais. Bon appétit, tout le monde. Oh, comme c'est original ! Merci, madame ! Comme elle est agaçante ! On peut me dire où je suis ? Oh, désolée, madame, tu transpires. Attends une seconde. C'est bien ce que je pense ? C'est un miracle ! J'ai retrouvé la vue ! T'es une sainte, merci ! C'est-tu, lui ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Chérie, ton cocktail ! Merci ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hé ! Est-ce que c'est les cheveux de momie ? Chérie, t'énerve pas ! Sérieusement ? Mais c'était un accident ! J'en ai ras-le-bol, on sépare ! Me touche plus jamais ! Oh, attends ! La voilà ! Hé, toi ! Quoi ? Bouh ! Wow ! On n'a pas encore fini de s'amuser. Un concours de regards, c'est un jeu pour bébés. On va régler ça comme les adultes, tu veux bien ? Un battle de danse. Tu ne battras jamais une personne dont la danse a été visionnée des millions de fois. Donc, ces crampes, c'est une choré pour toi ? T'as aucune souplesse ! Et tes genoux, ils tremblent. Tout le monde peut danser avec les mains, regarde ! Mais est-ce que tu sais faire ça ? Je peux aussi faire le lézard ! Bleh ! Je vais visiter cette maison. J'ai des torticolis à force de rester assise. Alors, à qui appartient ce cerveau ? C'est sûrement celui de mercredi. Ça expliquerait beaucoup de choses. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans ce bocal. Ça a l'air plutôt frais, mais ça ne sent pas la rose. Cette famille est clairement obsédée par la nourriture en bocal. Le seul truc vivant ici, c'est la plante. Ah, j'adore les invités. C'est un caoutchouc ou quoi ? C'est des polymères. C'est quoi ce bruit ? Hé, la plante, je ne t'ai trouvé aucun autre. Oh, salut ! J'aurais bien besoin d'un ami comme lui. Je ne t'ai jamais vu ici avant. Hé, il ne me touche pas ! Résister ne sert à rien. Je vais avoir besoin que tu me donnes un coup de main. Ta main a disparu. Maintenant, c'est ton visage qui est sur le point de disparaître. Tu te trompes ! Tu vas voir ce qui t'arrive quand on s'en prend à la chose. Aïe ! Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle main. Je peux très bien récupérer l'ancienne. J'espère que tu t'es bien amusée. Et maintenant, il est temps de me la rendre. On ne sait jamais si cette main peut étrangler quelqu'un. J'ai besoin de deux doigts, d'un globe oculaire. Quoique, j'aurais dû le garder. Et aucune coupe de cheve pourra cacher ses cornes. Et voilà. L'important, c'est de surtout pas m'en renverser dessus. Je me demande ce qui va se passer maintenant. J'ai hâte de voir. Prépare-toi, frérot. Ça va être loin d'être comme dans les contes de fées. Ouais, je te conseille de faire attention, toi aussi. J'ai l'impression d'être au maléfique AliExpress maintenant. J'aurais pas dit mieux. Oh, c'est coupé ! Elle va te payer pour ça.